voilà on a reçu le scanline generator qui doit normalement se brancher sur l'upscaler donc je vais essayer d'ouvrir ce superbe colis je pose les ciseaux comme c'est bien emballé c'est tout bien protégé du papier bulle du papier bulle encore du papier bulle et voilà l'appareil je l'avais commandé avec son boîtier en plexiglas c'est une option donc on peut le commander nu ou dans son boîtier en plexi c'est sympa c'est absolument fabuleux donc ça je suppose que c'est le switch qui permet d'allumer et d'éteindre et ça ça doit être un potentiomètre d'ailleurs c'est marrant il y en a trois en série je sais pas trop ce qu'ils ont bricolé ben RGB ah mais ça les commande en même temps ils sont tous sur le même bouton c'est comme un bouton de volume sur un ampli stéréo exactement donc on peut booster à fond le scanline ou alors le réduire donc pour ceux qui s'interrogent le scanline ça permet d'avoir des lignes noires dans un signal vidéo comme dans les années 80 donc voilà alors le grand test c'est est-ce que ça se connecte sur cet upscaler en théorie oui donc ça c'est la sortie VGA de l'upscaler et ça ah bah donc c'est du femelle femelle bon en tout cas il est beau ouais c'est peut-être fait pour être en externe ouais je sais pas ça va faire du câble non tout ça il va falloir le brancher ensemble ouais d'accord ouais voilà 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 Sous-titrage ST' 501